coucou les merveilles c'est chloé on se retrouve pour voir les énergies de la semaine du 6 novembre j'ai pris avec moi le magnifique oracle du soleil levant alors je vais vous montrer j'ai tiré une seule carte à chaque fois parce que c'est un c'est un jeu qui est tellement riche qu'une carte c'est déjà bien balèze je trouve donc je vous laisse vous concentrer sur la carte qui vous attire le plus quand vous pensez à cette semaine vous avez le premier tirage ici le deuxième ici et le troisième là voilà je vous laisse faire votre choix et on va regarder ensemble et je vais je vais pas mal m'appuyer sur le livret donc si vous avez choisi la première carte on a les arts martiaux donc apparemment il y a du mouvement c'est une carte je pense qui évoque la confrontation peut-être éventuellement le conflit pour cette semaine on va regarder dans le livret alors je vais pas tout vous lire parce que sinon c'est un peu long on va se concentrer sur sur l'interprétation de la carte alors on nous dit en citation si tu vins un ennemi il sera toujours ton ennemi si tu convins un ennemi il deviendra ton ami alors au niveau de l'interprétation on nous dit attendez je vais vous montrer la carte en même temps à moins de faire preuve d'une constante faiblesse on ne peut assurément pas être aimé de tout le monde notre besoin de plaire notre quête permanente de sociabilité peut appartenir à certains groupes pour appartenir pardon à certains groupes de personnes nous oblige aussi à accepter le fait de déplaire d'être rejeté on ne peut malheureusement rien y faire sauf si nous nous résignons volontairement à ne pas défendre ce que l'on est et ce que l'on pense pour ne pas perdre notre identité il nous faut accepter d'attirer la jalousie les critiques et l'animosité quand la carte des arts martiaux apparaît je vais tourner la page dans un tirage c'est pour mettre en évidence un combat que celui ci soit tourné contre nous même contre un autre les arts martiaux nous invite à nous souvenir que c'est l'esprit qui dirige tout c'est intéressant je trouve aussi bien le corps que les coups que l'on donne et ce que l'on reçoit la pratique des sports de combat nous rappelle que tout est question de connaissance de soi et de dépassement des limites nos ennemis ont la possibilité d'atrophier notre potentiel quand on les laisse avoir de l'ascendant sur nous la carte des arts martiaux nous invite donc à rester maître de nous même à ne pas laisser les coups nous atteindre à les esquiver à protéger nos points d'équilibre c'est important aussi là où nos adversaires voudraient nous voir tomber sombrer souffrir nous devons nous focaliser sur l'importance de rester solide sur nos jambes et dans notre esprit cette carte ne nous encourage pas à rendre les estocades bêtement ça n'aurait aucun sens blesser son adversaire c'est se blesser soi même comme le précise maître des arts martiaux je ne vais pas dire le nom parce que je vais pas y arriver nous pouvons mettre nos rivaux hors d'état de nuire en gardant face à eux la bonne attitude la parfaite posture d'ailleurs souvent sans le savoir nos ennemis nous aident à avancer et à nous surpasser nous permettent bien souvent de prendre conscience de nos défauts de nos faiblesses ce qui peut nous aider par la suite à corriger des imperfections des traits de caractère parfois peu reluisant il ya mieux vivre dans l'avenir nos ennemis nous donnent aussi l'occasion régulièrement de faire du tri et de ne plus concentrer notre attention attention que sur les gens les choses qui ont de la vraie valeur à nos yeux la carte des arts martiaux nous rappelle enfin que le but de notre vie est de gagner toutes les batailles sans qu'il soit question de se battre c'est intéressant je trouve donc là ouais on a la notion de combat de conflit alors le conflit il ça peut être à l'intérieur de nous ça peut être pour moi c'est une carte qui peut parler aussi d'auto sabotage parfois on est très doué nous même pour nous mettre des bâtons dans les roues donc là ça va pouvoir désigner le fait de les jugements voilà la petite voix en nous qui dit je vais pas y arriver j'en suis pas capable je suis pas digne de ça je ne mérite pas cette chose là il ya une autre part de nous qui dit si j'ai envie j'y crois je veux y aller et une autre part qui dit non tu passeras pas de toute façon t'es nul voilà donc là c'est c'est vraiment le conflit intérieur après parfois ça peut être ça peut aussi venir de l'extérieur donc ça peut être quelqu'un en effet qui nous met des bâtons dans les roues quelqu'un qui va venir nous contredire nous rabaisser voilà après tout ce qui arrive dans notre vie c'est un reflet de ce qui est à l'intérieur de nous donc que de toute façon voilà les deux significations sont se répondent l'une l'autre en conseil pour cette semaine ne vous laissez pas désarçonner déstabiliser garder votre ligne de conduite quoi qu'il arrive que ce soit quelqu'un qui vous prend la tête ou que ce soit à l'intérieur de vous qu'il y a quelque chose qui a voilà qui ou vous vous sentez bloqué par exemple par un manque de confiance ne vous laissez pas déstabiliser continuez votre petit bonhomme de chemin ne rentrez pas non plus dans le conflit dans la confrontation juste laisser passer et ne prêtez pas attention voilà si c'est au niveau extérieur s'il y a quelqu'un qui vous prend la tête juste laissez le de côté ça sert à rien d'essayer le convaincre par exemple que vous avez raison ou quoi juste continuer votre chemin et aller plutôt vers des gens qui vont vous soutenir voilà qui vont être dans quelque chose de oui de l'ordre du soutien de quelque chose de plus positif que des gens voilà qui vont vous dénigrer et et chercher à vous rabaisser pareil si c'est quelque chose qui se passe à l'intérieur de vous si à l'intérieur de vous il y a une voix qui est dure qui est violente alors déjà souvent ça vient pas de nulle part c'est c'est souvent des voix qu'on a entendues dans notre enfance dans notre passé dans notre entourage et on l'a tellement entendu que c'est devenu une partie de nous en fait et du coup en nous même on s'auto sabote on voilà on se sabote et on rentre dans ce dans dans ce on est comme en conflit avec nous même donc si effectivement c'est quelque chose qui vous arrive ça sert à rien non plus de rentrer en confrontation avec la voix en vous qui dit je vais pas y arriver je sais pas quoi juste vous la laissez de côté vous continuez votre chemin voilà pour vous donner un exemple moi parfois il ya des gens qui me demandent pour se lancer sur youtube des conseils parce qu'il ya des gens qui manquent de confiance en eux et qui me disent comment tu fais pour réussir à faire des vidéos tout le temps et tout bah franchement j'ai beau en faire depuis plusieurs années il ya des fois où j'ai un sacré manque de confiance en moi et dans ces moments là ce que je fais plutôt que d'essayer de rentrer en conflit avec cette voie là et de dire non 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 je suis capable je vais y arriver ou je sais pas quoi je tourne la vidéo en me concentrant sur mon intention je me dis ok peut-être là tu te sens pas trop capable mais pourquoi tu veux tourner cette vidéo je veux tourner cette vidéo parce que ce jeu je le trouve trop bien j'ai trop envie de le partager par exemple voilà ça peut être ça ou là j'ai envie de partager les énergies de la semaine j'ai envie de voir ce qui va se passer j'ai envie de aussi de partager ses ses ressentis avec les gens je me concentre sur cette intention et je fonce je tourne ma vidéo et honnêtement pendant que je vous tourne des vidéos des fois j'ai des j'ai des pensées justement des trucs qui me disent mais qu'est ce que tu fais là c'est n'importe quoi ou enfin voilà j'ai cette voix qui vient moto saboter mais je continue en fait juste continuer et à un moment donné on n'entend plus en fait cette voilà donc là pour moi je pense que c'est le conseil pour vous pour cette semaine continuez votre petit bonhomme de chemin même si vous il ya de la de la confrontation des difficultés que ce soit intérieur de vous ou des gens qui viennent vous embêter même je dis des gens mais ça peut être des circonstances que ce sont des trucs qui sont un petit peu compliqués continuez votre chemin ne vous laissez pas déstabiliser et connectez vous à votre intention pourquoi est ce que vous avez décidé de vous mettre en chemin par rapport à telle chose de faire tel projet et continuer voilà moi c'est ce que je vois pour cette carte on va regarder si vous avez choisi la numéro 2 on à la cérémonie du thé alors c'est une carte que je trouve magnifique pour moi de très bonnes énergies on voit trois femmes qui sont souriantes on voit qu'elles passent un bon moment ensemble on a aussi les couleurs des kimonos on a quelque chose de vraiment joyeux bon ben là pour vous typiquement c'est des énergies de partage de joie de plaisir aussi je pense c'est une semaine je pense oui le contraire du fait de rester tout seul dans sa grotte isolée on vous invite à être dans le partage à ouvrir votre coeur ça va être une super semaine forcément aussi pour aller voir des amis voilà c'est une carte très reliée je pense à l'énergie de l'amitié on va regarder donc c'est la numéro 12 mais là c'est partage 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 pour vous pour cette semaine alors on nous dit corrige toi en regardant les autres donc ça c'est le proverbe japonais relié à la carte on nous dit la cérémonie du thé c'est un moment de grâce à partager avec toutes les personnes chères à notre coeur avec notre communauté ce rituel qui rapproche les individus à le pouvoir de multiplier leur bonheur en partageant quelque chose d'élémentaire tel qu'une tasse de thé tel qu'un sourire on est en mesure de voir les choses en plus grand ensemble on réunit toutes les pièces manquantes de notre puzzle cela peut nous rappeler le proverbe seul on va plus vite ensemble on va plus loin ensemble on peut caresser l'espoir que l'amour gagnera toujours sur la haine la cérémonie du thé c'est un acte de solidarité c'est l'envie de comprendre l'autre et de l'accepter tel qu'il est c'est le besoin de se soutenir quoi qu'il en coûte pour goûter tous ensemble à la douceur de vivre c'est une belle carte je trouve le fait de se parler à un caractère tellement fondateur nous ne sommes rien nous ne sommes rien sans les autres en présence de cette carte il est aussi question d'invitation à se regrouper du plaisir de discuter ensemble ou du fait d'organiser soi-même un événement plus ou moins important qui verra se rassembler les gens qui nous sont proches cette carte indique tout le contraire de la solitude cela parle des autres du monde extérieur et de lieux qui réunissent les gens comme des bars les boîtes de nuit les concerts et autres ainsi que les réseaux sociaux on peut remarquer la lame de la communication accrochée au mur derrière il sera donc question de discussion enrichissante avec cette carte on trouve que c'est ouais c'est une belle carte parce qu'elle est vraiment reliée aux énergies du coeur l'ouverture du coeur et c'est juste les plus beaux moments je trouve franchement enfin je sais pas vous vous me direz en commentaire mais moi dans mon expérience les pires blessures les moments les pires dans ma vie c'est les conflits avec les gens c'est les blessures enfin en fait c'est les blessures au niveau du coeur quoi c'est les blessures dans la relation voilà le fait d'avoir été trahi ou de enfin bref toutes les douleurs possibles et imaginables dans le domaine relationnel pour moi c'est les pires douleurs que j'ai pu ressentir et du coup de l'autre côté de la médaille du côté lumineux les meilleurs moments que j'ai pu passer qui restent ancrés il ya vraiment quelque chose qui reste dans le souvenir profondément c'est les moments qui sont partagés il ya vraiment quelque chose au niveau au niveau relationnel qui est super fort je pense que c'est pour ça justement que ça fait aussi mal quand voilà quand quand on quand on a des soucis avec les gens parce que de base je pense qu'on est juste fait pour aimer et pour partager avec les autres voilà pour cette carte on va regarder la numéro 3 on a la grenouille alors je connais pas du tout la carte donc je vais pas trop en parler mais je trouve qu'elle est intéressante on a un personnage qui s'en va on dirait alors moi j'ai presque l'impression qu'on est sur un défunt quelqu'un qui est décédé qui parle l'âme de quelqu'un qui part vers la lumière en fait voilà c'est le côté lumière je pense qui me fait cette impression là et la grenouille moi elle m'évoque sensiblement là quelque chose de l'ordre de la chance de la protection donc je vous fais une interprétation complètement intuitif je vous disais je partirais pas sur les cartes parce que je la connais pas en fait je suis en train de le faire bon c'est pas grave vous prendrez si ça vous parle ou pas là ouais j'ai l'impression qu'il ya un côté genre oui il ya peut-être quelque chose qui part donc il peut y avoir de la tristesse l'énergie du deuil et en même temps la grenouille a dit elle a un côté rassurant tout est parfait comme ça et et déjà les choses ne s'arrêtent pas là et je te protège elle vient apporter une touche de de lumière dans peut-être quelque chose qui peut être douloureux bon c'est complètement intuitif ça se trouve la carte parle pas du tout de ça on va voir ce qu'elle nous dit alors un mot gentil peut réchauffer trois mois d'hiver ça c'est la citation reliée à la carte je vous la montre on va regarder ce qu'on nous dit cette carte de la grenouille annonce le retour de quelque chose ou de quelqu'un qui vient de notre passé donc en effet ça n'a pas l'air d'avoir grand rapport à ce que je vous disais que nous attendions ce retour ou que nous ayons fait un trait dessus il va falloir faire avec ses retrouvailles là où nous nous sommes peut-être très forcés d'apprendre à faire sans ok c'est intéressant je trouve perdre quelqu'un ou quelque chose implique un long processus de deuil donc il y a quand même bien la notion de deuil qui nous a forcément demandé beaucoup d'efforts que nous accueillons cette nouvelle à bras ouverts ou au contraire avec beaucoup plus de réserve cela va nous demander de l'adaptation on ne laisse pas les choses derrière nous par hasard l'arrivée de la grenouille dans notre vie peut rouvrir des blessures profondes telles que la trahison d'un ami une séparation sentimentale ou des conflits familiaux quand cette carte apparaît dans un tirage c'est souvent pour nous dire que cette reprise de contact est salutaire pour nous le pardon n'implique pas d'oublier ce qui s'est produit dans le passé il donne la possibilité d'apaiser certaines rancœurs colère ou tristesse ce sont souvent les seules émotions séduisantes lorsque l'on cherche à se protéger mais avec le temps des alternatives s'offrent à nous comme accepter des excuses ou en faire le fait de pardonner avec son cœur n'implique pas forcément de donner suite à la relation mais c'est une façon pour nous unique de préserver notre humanité et de permettre à la personne qui revient vers nous de se réapproprier la sienne en présence de la grenouille nous sommes en mesure de nous délivrer de notre colère de notre haine ou de notre tristesse passée une fois libérés de cela nous pouvons nous tourner totalement vers l'avenir fort heureusement la grenouille n'offre pas que des retrouvailles difficiles elle peut aussi elle permet aussi de grands moments de bonheur pour beaucoup d'entre nous mots clés retour retrouvailles réconciliation pardon guérison faire machine arrière faire un examen de conscience revenir sur ce que l'on a dit se rétracter personnages reliés à la carte que vous avez connu et que vous avez perdu de vue un ex compagnon une ex compagne collecteur des impôts agent de recouvrement de créances infirmières pas rapatriement huissier donc oui j'avais perçu la notion de de deuil quand même après ce qu'on nous dit dans le livret c'est vachement intéressant je trouve c'est qu'on a la notion de en gros quelque chose qu'on croyait terminé fini revient dans notre vie ça peut être quand même en effet vachement douloureux parce que clôturer un truc c'est pas facile faire le deuil c'est pas facile si la le la personne ou la situation revient dans notre vie ça peut être quand même sacrément chamboulant je vais essayer d'élargir peut-être un petit peu l'interprétation par rapport à votre semaine il y a quelque chose en lien avec le passé en fait je pense qu'il y a quelque chose qui remonte du passé je vais élargir parce que je vous tire qu'une seule carte et tout il y a que trois choix donc faut que j'élargisse un maximum pour que ça parle à tout le monde c'est peut-être pas forcément qu'il va y avoir quelqu'un qui va revenir de votre passé ou une même voilà bref une situation ou quoi c'est peut-être juste parfois je sais pas moi ça m'arrive parfois on a le passé qui remonte on sait pas pourquoi mais on a des trucs du passé qui remonte ça peut être à travers des rêves ça peut être à travers des souvenirs des fois on sait pas pourquoi il y a des souvenirs voilà en tout cas votre passé je pense pourrait venir vous visiter et c'est pour que vous puissiez guérir je pense pour que vous puissiez apporter réellement de l'apaisement je pense qu'il y a quelque chose qui n'a pas été pleinement libéré dans l'amour on va dire il y a quelque chose qui n'est qui s'est mal terminé entre guillemets voilà on n'a pas pleinement justement fait le deuil moi j'ai l'impression avec quelque chose qui voilà c'est resté une blessure dans le passé et là elle pourrait remonter cette semaine pour qu'on puisse la laisser passer dans la lumière en gros si on reprend la métaphore de l'âme qui part dans la lumière ouais je pense qu'il y a vraiment quelque chose de cet ordre là donc le conseil ici je pense c'est vraiment accueillir bien sûr ce passé qui remonte et cette fois-ci l'accompagner avec de l'amour quand on a comme ça notre passé qui remonte c'est que dans justement dans notre passé on n'avait peut-être pas les ressources pour que le détachement puisse se faire avec de la paix donc ça revient maintenant parce que maintenant on a les ressources maintenant on va pouvoir accueillir ça avec de l'amour moi je le ressens comme ça on va regarder j'ai toujours à côté de moi l'oracle parfum d'âme j'ai envie de tirer une petite carte je vous tire une petite carte pour avoir un petit petit conseil en plus j'ai vraiment l'impression qu'il ya il ya quelque chose du passé on va demander parce que ça peut être costaud le passé qui remonte j'ai la j'ai la j'ai la pipi qui saute désolé je sais pas si vous le voyez maintenant vous allez peut-être le remarquer allez je me reconcentre donc sur le ce passé qui pourrait remonter on va demander un conseil pour vous un conseil pour vous avec cette grenouille ah c'est quand même vachement intéressant alors je suis désolé là j'ai vraiment je fais avec une lumière artificielle donc du coup j'ai des reflets le temps c'est quand même vachement intéressant voilà puisqu'on parlait du passé on nous montre un sablier tout vient à point à qui c'est attendre n'allez pas trop vite ouais laissez vous le temps aussi euh d'intégrer euh ce ce peut-être cette euh ce souvenir là qui remonte laissez vous du temps c'est clair ça ne sert à rien de brusquer les choses j'ai envie de rajouter aussi soyez doux envers vous même soyez patient et doux envers vous même et euh et fait fait confiance au processus j'ai envie de dire là il ya je pense il y a peut-être quelque chose d'assez inconscient qui qui est qui est à l'oeuvre avec ce 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 passé qui revient donc faites confiance au processus faites confiance dans le fait que si le passé revient à ce moment là c'est que vous avez les ressources aujourd'hui pour le traiter on va dire peut-être plus en profondeur que par le passé voilà moi ce que je vois dans la carte ben j'espère que cette guidance vous aura parlé je vous fais de gros gros bisous prenez bien soin de vous